Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 9 juillet et on commence directement avec les derniers jours des vacances des joueurs du Barça parce que c'est bientôt la reprise, tout d'abord Raphne avec sa copine toujours en vacances donc lui sera de retour d'ici quelques jours à l'entraînement, on peut voir aussi Sergi Roberto lui dernier jour de vacances aujourd'hui en ce dimanche parce que demain c'est la reprise pour lui Robert Lewandowski aussi en mode entraînement, la même chose pour Pedri, Pedri sera de retour demain lui à l'entraînement vu qu'il n'avait pas joué avec la sélection espagnole, il y a une petite photo de Pedri avec son cousin donc Pedri s'est beaucoup entraîné pendant ses vacances, ça n'était pas seulement des vacances c'était aussi entraînement physique pour lui, Ferran Toros aussi qui sera présent demain à l'entraînement et regardez le programme du Barça pour la première semaine de pré-saison donc on est le 9 à la reprise jeudi, officiel c'est le 10 juillet donc demain donc lundi demain examens médicaux le matin et première séance d'entraînement l'après-midi mardi double séance d'entraînement matin après-midi mercredi une séance jeudi pas d'entraînement vendredi double entraînement matin après-midi samedi un entraînement et dimanche pas d'entraînement donc voilà gros gros programme quand même il y a même deux jours où il y a deux fois entraînement parce que c'est la pré-saison, les joueurs ont été en vacances il y en a peut-être qui n'ont pas couru on a plus le voir Pedri tout ça quand même ils ont quand même réussi à faire quelques exercices de musculation mais peut-être il y en a qui n'ont pas couru et bien sûr il faut remettre le physique tout ça et c'est pour ça que la pré-saison c'est toujours très très intense donc voilà la première grosse semaine sans les internationaux, les internationaux reviendront ça sera la semaine d'après et n'oubliez pas le programme parce que le Barça là c'est la pré-saison et ensuite direction les Etats-Unis pour jouer la pré-saison cette fois-ci américaine il y aura la Juventus, Arsenal, le Real et là c'est menant au programme lors des quatre matchs amicaux organisés n'oubliez pas que le Classico le match je pense que tout le monde attend ce jouera le 29 juillet au Stadium de Dallas à 11h donc 11h heure américaine donc en France, en Europe ça sera dans un an autour des 19h donc parfait on pourra tous regarder bien sûr ce Classico Ronald Cueyman qui est ancien joueur ancien joueur ou même ancien entraîneur bien sûr du club je pense qu'Auriole Romu pourrait définitivement remplacer Bousquet il l'a déjà montré et il le montre avec Giron maintenant cependant il a un certain âge je préférais signer un joueur plus jeune qui jouerait plus longtemps voilà tout d'abord sur Auriole Romu un joueur qu'on annonce beaucoup du côté du club là ces derniers jours toujours avec Cueyman je sais qu'en tant que manager il y a toujours un risque d'être viré si les choses ne vaut pas bien cependant je pense que c'est important de bien traiter quelqu'un qui était important pour le club pour moi Laporta n'était pas honnête donc c'est pour ça qu'il a très mal pris son licenciement c'est vrai qu'il a été important on se souvient de ses buts importants final de Ligue des Champions il avait marqué des magnifiques buts qui avait donné une victoire en finale de l'EDC tout ça Cueyman c'est vrai que pour lui il a été viré comme mal propre du jour au lendemain par le dirigeant par Juan Laporta le président en gros toujours avec Cueyman quand j'étais l'entraîneur de Barcelone il n'y avait ni argent ni possibilité de signer c'est à ce moment là que j'ai vu des joueurs comme Pedri, Gavi, Nico de très bon talent qui sont maintenant toujours au club à part Nico qui a été prêté il n'est pas nécessaire de discuter d'une signature comme Gundogan c'était un grand joueur et un grand professionnel comme Lewandowski mais ils ont un certain âge signé un joueur de 22 ans meilleur pour l'avenir qu'un joueur de 33 ou 34 ans voilà ce qu'a pu dire l'ancien coach du FC Barcelone maintenant coach de la sélection néerlandaise Pedri il a dit Cristiano est un grand joueur mais Messi est le meilleur joueur de l'histoire c'est vrai nous avions joué quelques matchs ensemble avant que Messi quitte l'équipe du Barça donc c'est dommage on aurait pu revoir ce duo saison prochaine si Messi était revenu au club une rencontre est prévue aujourd'hui entre le Barça et les agents d'Oriol Remue qu'on a parlé tout à l'heure avec Koeman donc voilà vraiment le Barça le veut je dis que ça doit être un transfert enfin Géron espère 8 millions d'euros le Barça essaie de faire baisser son prix donc aujourd'hui encore une réunion parce que c'est pas la première entre les deux clans pour voir si le transfert peut se faire ou non au Barça ils décrivent Arda Guller du coup qui est parti du côté d'Ural comme un pur talent mais ils ne considèrent pas enfin ils ne considèrent pas un drame qu'il aille du côté de Madrid Lamine Yamal lors de son renouvellement sera dans la dynamique de l'équipe première le jeune Lamine Yamal lui aussi c'est le futur total du club n'oubliez pas qu'il a seulement 15 ans le jeune Lamine Yamal qu'on verra encore certainement jouer en équipe première saison prochaine depuis le 15 juin dernier donc ça fait quasiment un mois date de présentation du nouveau maillot domicile donc Pedri est le nom le plus populaire parmi tous les genres du Barça son numéro se vend mieux que prévu donc Pedri le numéro 8 en gros c'est le flocage le plus demandé depuis quasiment un mois l'annonce officielle du maillot c'est Pedri numéro 8 le maillot qui se vend le mieux Xavi Hernandez version 2008-2009 souvenez-vous en tant que joueur 54 matchs 10 buts et 30 passes il avait remporté la Ligue des Champions la Ligue 1 et la Coupe du Roi c'était bien sûr lors de ces années le Xavi Prime en tant que joueur du côté du Barça marqué 4 buts ou plus en 2 matchs de Ligue des Champions n'a été réalisé que 2 fois donc Messi contre Arsenal et les Verkussians on peut leur 4 et 5 buts et les Bandoski 2 fois 4 buts donc une fois contre le Real et une fois contre Belgrade donc voilà 2 enfin un joueur du Barça il y a un ancien joueur bien sûr du Barça Léo Messi la signature d'Inego Martinez n'affecte pas Eric Garcia il est heureux à Barcelone un contrat jusqu'en 2026 et il restera au club il n'y a pas de soucis concernant Eric Garcia il devrait bien rester bon je ne sais pas c'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui joue très très peu mais même si Nego Martinez arrive d'après ce qui se dit d'après Mundo Deportivo il devrait bien rester encore du côté de l'équipe saison prochaine entre les prêts et les transferts gratuits le Barça de Laporta a signé 13 joueurs gratuitement aucune autre équipe en Europe n'a fait cela au cours des deux dernières années c'est vrai que sur cette photo là c'est tous les joueurs qui sont arrivés gratuitement au club il y en a beaucoup comme il y a Gundogan qui a été le dernier Nego Martinez aussi les deux là il y a eu Christensen il y a eu je ne sais pas Luc Delon il y a eu Adam Atraori Memphis Depay c'est vrai que le Barça maintenant cherche des joueurs pas chers des joueurs même gratuits et voilà c'est le club qui a réalisé le plus de transferts gratuits sur ces deux dernières années Gérard Piquet tient un singeur il est clair que la Kings League est quelque chose de différent un nouveau produit la nouvelle génération veut de nouvelles choses il a toujours dit je n'ai pas été dérangé quand Ravier Tebas a qualifié la Kings League de cirque au contraire c'était génial pour nous nous avons fait une blague et un spectacle vous savez la Kings League la ligue qu'il a créé où c'est des matchs des 7 contre 7 sur un terrain réduit qui fait carton parce que ça fait des grosses audiences du côté de l'Espagne comme bien sûr à l'organiser ces Kings League où la finale c'était joué du côté du Cop New avez-vous déjà lu un manager qui n'avait aucune idée du football Gérard Piquet il a dit oui donc il n'a pas dit le nom de cet entraîneur qui n'a aucune vision aucune vision de coach aucun schéma donc il n'a pas dit c'était qui toujours avec Gérard Piquet qui a été interviewé donc après enfin vous a été blessé lorsque les gens vous ont sifflé pendant l'événement donc il a dit ça ne me ferait que mal si je me faisais siffler au Cop New dans notre stade je le comprends j'ai toujours aimé quand les gens me sifflent toujours avec lui en ce moment je pense que c'est très tiré par les cheveux pour moi de me présenter à la présidence du Barça je dois faire beaucoup de choses si je ne le fais pas je ne ferai que la moitié du travail donc voilà ce qu'il dit c'est qu'un jour c'est une ambition pour Gérard Piquet d'essayer de devenir le président du FC Barcelone c'est jouable actuellement c'est Laporta mais d'ici peut-être 10 ans peut-être Piquet pourrait devenir le président de cette équipe qui prendra un meilleur pénalty Pérez ou Ron Laporta soit le président du Barça soit le président Durel s'il y avait un pénalty à tirer qui le mettrait donc il a dit je pense que Laporta aurait plus de chances de marquer peut-être que je me trompe mais oui je pense à Ron Laporta qui marquerait sur le but alors que peut-être Pérez ne le marquerait pas toujours avec Gérard le football ne me manque pas du tout c'est une étape de ma vie qui est passée quand vous prenez la décision de partir vous la prenez regardez en arrière pas d'une grande utilité cela s'est incroyablement bien passé mieux que prévu je suis très fier de ce que j'ai vécu voilà ce qu'il dit que le football ne lui manquait pas du tout il a fait ce qu'il avait à faire dans le football il a très bien fait vu qu'il a tout remporté la Coupe du Monde l'Euro la Ligue des Champions des Ligas des Coupes du Roi tout ça donc voilà il a fait ce qu'il avait à faire dans le football maintenant il se consacre à une autre carrière pour l'instant il organise on va dire la Kings League et peut-être après il deviendra entraîneur pourquoi pas un jour comme l'a dit tout à l'heure président du Barça regardez la liste de SPN des 10 meilleurs entraîneurs au monde et bien sûr Xavier représenté donc voilà 10e des meilleurs entraîneurs de la saison dernière concernant les meilleurs arrières gauche donc le joueur Balde classe à la 8ème position on peut voir le classement à chaque fois des joueurs concernant le meilleur arrière roi le top 10 Jules Koundé classé 5ème position comme Jules Koundé pourtant c'est que c'est pas son poste donc félicitations lui d'être dans ce top 5 concernant les meilleurs défenseurs centraux au monde on peut voir que Ahoho classé à 6ème position concernant Christensen qui va peut-être aussi dans ce top 10 il n'est pas dedans concernant concernant les meilleurs milieux de terrain centraux du monde donc là il y en a quelques-uns comme Pedri Gundogan Gundogan est un nouveau joueur bien sûr du Barça et Francky De Jong a quand même 3 joueurs du Barça dans ce top 10 un des meilleurs milieux on va dire au monde concernant les meilleurs milieux offensifs du monde en gros les numéros 10 donc Gavi est dedans les gars Gavi voilà le seul joueur du Barça dedans c'est déjà pas mal concernant les meilleurs héliers du monde donc les meilleurs par exemple héliers droit héliers gauche Dembélé dedans il est classe à la 4ème position Ousmane Dembélé concernant les meilleurs attaquants Lewandowski classe à la 5ème position et concernant le meilleur buteur ou je sais pas ce que c'est ou c'est d'être un peu la même chose donc la légende du Barça figure parmi dans la liste des 10 meilleurs attaquants du monde le joueur Léo Messi non c'est bien sûr le joueur du Barça le maillot de domicile pas la saison qui arrive l'autre saison prochaine les gars pourrait rendre hommage au premier maillot du club en 1899 parce qu'en 2024 ça fera les 125 ans de l'histoire de la création en gros du FC Barcelonie pour avoir un maillot collector ça pourrait ressembler à ça le futur maillot du Barça bon là on parle de l'année pas là l'autre après donc on a encore le temps bien sûr d'en reparler mais il pourrait ressembler à ça grosso modo parce que le premier maillot de l'histoire du Barça ça avait été celui-là il pourrait être inspiré de ce premier maillot avec au lieu que ce soit voilà par exemple le maillot que je porte comme celui de cette année avec des colonnes comment dire rouge et bleu ça pourrait être seulement une partie rouge et une autre partie bleue voilà donc ça reste à être bien sûr être décidé dans les mois futurs le Spotify Camp Nou en construction toujours bien sûr dès que j'ai des photos regardez le Spotify Camp Nou il n'y a plus de pelouse il n'y a plus rien même plus de siège parce que bien sûr il est en travaux ce stade qui va être magnifique d'ici quelques années et on finit quel trio voulez-vous pour la saison prochaine au milieu de terrain donc voilà quelques trios lequel pour vous est le meilleur donc je ne sais pas tiens peut-être celui tout en bas les gars je vois Vindogan je vois Francky De Jong et Franck Essier ça peut être bien sûr une option bien sûr après on verra ce que va décider bien sûr Xavi pour le milieu de terrain tout au-dessus aussi Pedri, Francky De Jong même Gundogan je pense qu'il faut mettre déjà Gundogan un sur un vu le talent du joueur puis après le mettre avec deux autres joueurs on verra donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour le prochain numéro à demain on se retrouve